sallamou alaykoum l'humain challah n'en chauffe au rs logics logiciel de programmation d'elle alain bradley rs logics qu'une fille rs logics 500 ou rs logics 5000 qui m'a 4 fois alain bradley un des deux grandes familles la famille slc et l'autre famille contrôle logics la famille contrôle logics il ya la haute gamme de l'alain bradley ou la famille slc il les fera à l'entrée il fait l'entrée de gamme ou faire moyenne moyenne gamme il ya une fille à faire un micro logics filial slc filial slc les processeurs slc01 et slc02 et c'est donc on a l'humain on a travaillé avec rs logics 500 l'équipe programmée les automates de l'alain bradley 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 on va prendre le On peut configurer ce qu'on va programmer. Il y a un logiciel qui est avec IrisLogix qui est un logiciel qui est avec IrisLynx Il y a un logiciel qui est un logiciel IrisLynx et IrisLogix Et par rapport à l'automate, on va utiliser l'humilateur Simulation, on dirait l'humilateur L'humilateur, on dirait la simulation Il y a un programme de temporisation qui fait une temporisation IrisLogix et un automate micrologix par exemple 1200 Il y a un logiciel qui est un logiciel IrisLynx Voilà IrisLynx Bon Enfin le page Il y a un logiciel qui fait l'écran qui est en train Et il y a un logiciel et il y a une l'écone et l'écone c'est c'est RSU et c'est la configuration des drivers normalement la première chose quand on configure ce qu'on a donné comme matériel config driver soit comme on l'a fait ou comme on l'a fait communication qu'on a fait config driver qu'on a fait comment je veux communiquer avec l'automat ou je veux communiquer avec quel réseau c'est le réseau qu'on a donné avec l'automat ou qu'on a donné l'automat par exemple 1000 100 par exemple 1000 ou 1000 par exemple internet on peut mettre ethernet device et on on là quand on 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 il peut on 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 numerical sur l'emulatur sur l'emulatur driver et on on nu les emuls emulaturn comme l'emulatur 500 on dirait ok station n'est pas le nom 0,0 station n'est pas le nom donc on dirait ok on dirait close ce qui m'a vu c'est un émulateur il y a le protocole de communication qui est le DH485 qui est le DH485 qui est le DH485 propriétaire et quand tu as le plus il y a le station qui est le cano il n'est pas le automatique il n'est pas le station donc pour que il n'est pas le automatique je vais vous encher le programme dans le DH485 et je vais vous encher le programme dans le DH485 je vais vous encher l'émulateur et je vais vous encher ce qui est je vais vous encher il y a le automatique pour que je vous encher pour que je vous encher il n'est pas le DH485 j'ai un émulateur je vais vous encher avec le DH485 D'abord moi il m'a dit rs next ça fait 16 je vais vous encher d'abord rs logics rs logics il n'est pas le DH485 donc la page de début il y a le ID il y a le file il y a tout ce qui est nouveau projet enregistrement view tout ce qui est affichage communication tout ce qui est transfert de programme ou téléchargement l'automate je vais vous encher de nouveau l'analyse il y a tous les options il y a Windows il y a Help donc l'abord c'est qu'on va faire un nouveau projet qui est je vais vous encher l'automate qui va vous encher par exemple le Micrologix 1200 j'ai donné ce qui n'est pas que le Micrologix il y a beaucoup il y a beaucoup 1200 1200 et dans la catégorie il y a beaucoup de références 1200 il y a 1762 il y a 1763 il y a des références donc la référence l'automate c'est presque le même qu'il s'est fait les nombres d'entrées sorties ou la capacité de mémoire à dire qu'il s'est fait les qu'il s'est fait en général il y a une capacité des pros ou les entrées sorties il y a des qui est mis donc il y a l'émulateur on va dire ok donc donc il y a l'étonneur il y a l'étonneur l'écone Processor status c'est le processus c'est le processus c'est le processus c'est le bit le processus mode le first pass le on power up le go to run free running clock donc toutes les choses nous pouvons faire dans le programme donc tout cas il y a des des registres ou des mémoires qu'il y a des processeurs des bits bon il y a notamment la même chose il y a des fonctions qu'il y a des mobiles et aux configurations il y a des automatismes et des entrées sorties et il y a des programmes il y a des entrées sorties il y a des entrées et il y a des entrées mais il y a des logiciels qu'il y a des entrées il y a des entrées qu'il y a des entrées qu'on configure et au configuration on va mettre les inputs et on va mettre les inputs et on va mettre les inputs par exemple qui va avoir 6 bits par exemple par exemple par exemple par exemple il y a des entrées et il y a des entrées et on va mettre les entrées et on va mettre les entrées mais il y a des logiciels on va mettre les configurations donc on va mettre des idées on en a que là et i 2.0.3 comme je voulais aux configurations on croire on croire on croire les entrées maintenant on chauffe un input en anglais il y a des entrées available on va mettre les entrées et partir on va mettre sur l'ouvrage un cabo d'enregistrement donc on va mettre on może revis la pointe et on va fazer les entrées eturally c'est la sortie, c'est la sortie, c'est la sortie réelle qui est là, nous pouvons voir en binaire, en décimal, c'est la référence des Micrologix, et c'est réellement la même chose dans les entrées, nous pouvons voir en décimal, voilà, donc là on m'a dit la référence, c'est la référence de 1200, la référence 1762, les entrées au Mahatou, voilà, nous pouvons faire d'autres entrées, nous pouvons faire d'autres entrées, nous pouvons faire l'hybride, donc je peux le faire, je peux le faire, donc je peux le faire, je peux le faire, voilà, voilà, donc comme par exemple, on va faire une temporisation de 5 secondes, ce qui est si on peut faire, c'est un petit peu de 5 secondes, donc on va faire une première fois, avant d'envoyer comment il y a ce qu'il y a Alain Bradley, qui a fait Alain Bradley, ou Aris Logic, on peut le faire, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser par la programmation de l'utilisation, c'est à dire de la langue du contact, J'ai le diffuser, j'ai pu ajouter le bouton. J'ai pu faire la chaîne, j'ai pu faire la contact ouvert, contact fermé, sortie, l'outre, l'outre. J'ai le bouton, contact, sortie, l'outre, l'outre. J'ai les fonctions que j'ai pu faire. En temps contour j'ai le temporisateur, j'ai la tip, c'est l'autre travail, c'est l'europeau. J'ai la comptage, c'est l'unput ou l'outre. J'ai les fonctions, les messages, j'ai pu faire les informations, limit, l'équivalent, l'équivalent, l'équivalent. J'ai les fonctions que j'ai pu faire. on a même move addition subtraction multiplication division square fonctionnal donc on a un lien on a create contact on a un lien on a on a start on on a start on 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 T2 et désactiviser ce qui n'ont pas à s'appliquer. Ce n'est pas à s'appliquer le temps. Il y a desactivé le temps, quand il y a un temps, il sera instaqué. Il sera instaqué sur Plus. Il sera un 9 secondes. J'ai envie de travailler avec ta, on remue avec ta. Nous allons créer l'indépendance. On va mettre le contact et on va mettre ici. On va mettre le T.T. On va mettre sur le lampe. On va mettre le Output. On va mettre le lampe. On va mettre la clé. On va mettre la clé. On va mettre la clé. On va tirer le COM, le système de communication. On va mettre un tampe. On va dire registrer. OK. On va mettre un simulateur. et on va mettre le fichier qui est en place et on va mettre un numéro de station et on va mettre un numéro de station ça va on va mettre en modern c'est l'émurateur c'est bon on va mettre automat on va mettre automat on va mettre automat Si on apprendone on va mettre automat en apprend On mode ON et on Vu le bit normalement est d0. C'est un peu de plus d'activité. Il faut d'activer le bit start. Quand tu m'a� dans le filtre, tu vas faire des tests. C'est un peu d'achete aux fiches. Ce qui viendrait a 5 secondes. Donc, je vais Research Unput. Et C'est un peu d'appliance. Ce qui va espíritu, je vais d'acheter 3, 4, et le sort même active. Donc la sortie de l'activité est active en 5 secondes. Donc il est revenu à 0. On va commencer par la temporisation de l'application. On va commencer par le programme. On va commencer par le programme. La seconde. Communication. Système de communication. Download. Oui. Online. Online. Donc, on va commencer par le programme. On va commencer par le programme. On va aller à 10 secondes. Voilà. Donc ici, comme vous l'avez vu, ces contacts, nous allons travailler avec eux. Si vous voulez le temps pour l'autre repos, T-Off, vous allez avoir 10 secondes pour qu'il est active. Donc ici, je vais travailler avec eux. Et tous les contacts, je vais travailler avec eux. C'est bon, c'est le vidéo. Nous avons fini le temps. temporisation. Incha'Allah le vidéo j'ai, je vais vous donner un programme un feu rouge. Vous pouvez vous abonner pour qu'on se retrouve sur le programme. Merci.